Il existe des milliers d'espèces d'oiseaux dans le monde, dont beaucoup sont fascinants et magnifiques. Malgré cela, certains oiseaux peuvent être infiniment dangereux. De la majestueuse et terrifiante Arpiferos au mortel Cazohar, découvrez les dix oiseaux les plus dangereux du monde. Continuez à regarder jusqu'au numéro 1, car c'est une espèce qui vous fascinera. Le plongeon imbrun, également connu sous le nom de plongeon huar, est un grand oiseau plongeur qui peut être potentiellement dangereux. Ces énormes canards préfèrent les lacs des régions, de forêts tempérées et boréales, mais on peut les voir autour de la toundra arctique en Amérique du Nord et en Eurasie du Nord. Ils peuvent atteindre une longueur de 60 à 100 cm, une envergure de 150 cm et un poids de 3 à 5 kg. La caractéristique la plus frappante du plongeon huar est son bec en forme de lance, pointu et tranchant comme un rasoir. Cet oiseau est connu pour chasser une grande variété de proies, et il peut même attaquer des créatures plus grandes s'ils se sont menacés. On a rapporté que cet oiseau migrateur avait un jour tué un ornithologue par erreur, parce qu'il l'avait confondu avec un prédateur. Les plongeons imbrun passent généralement leurs été dans les lacs et les étangs du Nord des Etats-Unis, du Canada et du Groenland. En hiver, il migre vers le sud sur les côtes du Pacifique et de l'Atlantique. Le cassoar à casque ressemble plus à un dinosaure de la préhistoire qu'à un oiseau moderne. Cet oiseau gigantesque est originaire des forêts tropicales du nord-ouest de l'Australie et de la Nouvelle-Guinée et a une apparence très flamboyante. Il a des taches bleues et des plumes noires et il est pourvu de longues pattes puissantes. Les cassoar sont des oiseaux extrêmement territoriaux qui protègent férocement leur domaine des intrus et attaquent toute personne qu'ils considèrent comme une menace. Le cassoar est le deuxième plus grand oiseau du monde avec une hauteur de 1,5 m et un poids de 75 à 80 kg. C'est un oiseau que l'on ne veut pas croiser, surtout quand on sait que les cassoar peuvent infliger de vilaines blessures à l'aide de leurs armes les plus puissantes, leurs pattes, dont les trois orteils géants sont équipés de griffes de 12 cm de long aiguisées comme des rasoirs. Ce qui les rend si dangereux, c'est qu'ils peuvent frapper à la fois vers l'avant et vers le bas lorsqu'ils attaquent. Un seul coup peut causer des blessures graves, briser des os et même entraîner la mort. Cependant, ils attaquent rarement sans être provoqués, alors veillez à ne pas empiéter sur leur territoire. Buse à queue rousse. Les buses à queue rousse font partie des oiseaux les plus intelligents du monde. Mais ils peuvent être dangereux et n'hésitent pas à attaquer tout humain qui s'approcherait trop près de leur site de nidification. La buse à queue rousse préfère vivre dans les zones ouvertes. C'est un rapace commun à toute l'Amérique du Nord. Elle peut peser jusqu'à 2 kg et mesurer une centaine de centimètres. Ce qui est intéressant, c'est que la femelle de la buse à queue rousse est en fait plus grande que le mâle. Comme pour la plupart des oiseaux de proie, ses armes les plus meurtrières sont ses serres. Une fois que la buse à queue rousse a repéré sa proie, elle l'attrape en plongeant rapidement et précisément. La buse écrase ensuite sa proie avec ses serres massives. Les cygnes tuberculés. Les cygnes tuberculés sont des oiseaux grands et gracieux que l'on voit souvent nager dans les lacs ou les étangs. Mais ces oiseaux majestueux peuvent devenir agressifs car ils sont extrêmement territoriaux. Ils ne tolèrent pas la présence d'humains autour de leur nid, près des lacs ou des étangs. S'ils se sentent menacés, ils attaquent vicieusement les gens en leur picorant les yeux. Leurs ailes musclées sont même capables de briser des eaux. Les cygnes tuberculés sont communs en Eurasie, mais on les voit aussi dans de nombreuses autres régions du monde, même en Amérique du Nord. Les cygnes tuberculés pèsent près de 12 kg et sont connus pour être l'un des plus grands oiseaux aquatiques originaires d'Europe. Ils ont une envergure d'environ 2,5 mètres. Les cygnes tuberculés ont l'air faciles à approcher, mais ne faites pas cette erreur. Ils attaquent toute personne qui s'approche trop près de leur nid. Ils deviennent encore plus agressifs et attaquent les humains plus fréquemment au printemps pendant leur période de nidification. Autruche L'autruche est le plus grand oiseau incapable de voler au monde. C'est la seule espèce d'autruche qui subsiste encore aujourd'hui après l'extinction de l'autruche du Moyen-Orient. Elle mesure 2 mètres de haut et pèse 108 kg, ce qui en fait une espèce très intimidante. Bien que les autruches ne puissent pas voler, elles sont capables de courir à une vitesse de 70 km par heure. Les autruches sont originaires d'Afrique et vivent principalement dans les prairies, les déserts et les savannes du continent. Ces grands oiseaux peuvent être assez agressifs et attaquent les intrus, y compris les humains, lorsqu'ils sentent une menace pour leurs petits. Un seul coup de pied puissant de la part d'une autruche peut vous mettre à terre instantanément. Leurs longues pattes sont leurs armes principales. Elles les aident à échapper à leurs prédateurs et même à se protéger contre les lions et les léopards. En résumé, n'essayez jamais de provoquer ou d'approcher le petit d'une autruche, car une attaque peut entraîner des blessures graves ou, dans le pire des cas, la mort. Vautour à dos blanc Le vautour à dos blanc est un oiseau massif, pesant jusqu'à 7 kg, avec une envergure de 2 mètres. Le vautour à dos blanc est apparenté aux vautours fauves, et on le trouve dans toutes les savannes d'Afrique. C'est un oiseau de proie à l'allure féroce et un carnivore strict qui consomme tout ce qu'il voit. Contrairement à d'autres oiseaux prédateurs, les vautours à dos blancs ne peuvent manger que des animaux au tissu mou, car leur bec n'est pas adapté pour déchirer la peau dure. On peut souvent les voir tourner dans le ciel à la recherche de carcasses et suivre d'autres oiseaux pour localiser leurs proies. Le vautour à dos blanc se remplit la pence jusqu'à ce qu'il ne puisse plus voler. Une fois qu'il est extrêmement rassasié, il déploie ses ailes et se repose, le dos tourné vers le soleil. Chouette rayée La chouette rayée est un oiseau de proie beaucoup plus petit, à la tête ronde, qui peut atteindre 53 cm. Elle a une envergure de 105 à 110 cm et pèse environ 1,5 kg. On trouve généralement la chouette rayée dans les forêts marécageuses et les régions boisées d'Amérique du Nord. Comme la plupart des chouettes, la chouette rayée est un oiseau nocturne qui ne chasse que la nuit. La chouette rayée ressemble beaucoup à un avion furtif et n'émet aucun son lorsqu'elle vole, ce qui est sa caractéristique unique. Ses ailes ont un système de silencieux inné qui lui permet de voler sans bruit dans la forêt. Elle attaque généralement à l'aide de ses cerfs et de son bec acéré. Les chouettes rayées sont connues pour attaquer les randonneurs dans la région du Nord-Ouest du Pacifique, ce qui explique pourquoi elles figurent sur la liste des oiseaux les plus dangereux du monde. Arpiféros La arpiféros est l'une des espèces d'aigles les plus grandes et les plus puissantes du monde. C'est également le rapace le plus puissant des Amériques et il est plus grand que l'aigle royale. Oiseau national du Panama, la harpie pèse plus de 9 kg et elle a une envergure de plus de 2 mètres. Lorsqu'elle se sent menacée, elle relève les plumes de sa tête pour paraître plus intimidante qu'elle ne l'est déjà. On trouve la arpiféros dans toute l'Amérique centrale, dans le sud du Mexique et jusque dans les forêts tropicales amazoniennes. C'est un chasseur méthodique, au sang froid, qui ne rate jamais sa proie. C'est pourquoi on le surnomme souvent « la mort venue d'en haut ». Les cerfs de la harpie, longues de 12 cm et acérées comme des rasoirs, sont ses armes les plus caractéristiques et sont facilement comparables aux griffes d'un grizzly. Un seul coup de ces griffes mortelles suffit à causer une blessure mortelle. Les aigles harpies sont les prédateurs suprêmes de leur région et sont connus pour attaquer occasionnellement les humains ou même emporter des enfants. Le harfan des neiges est l'oiseau de proie le plus septentrional du monde qui habite la rude région de la toundra arctique. C'est l'une des plus grandes et des plus belles espèces de hiboux au monde. Elle doit son nom à sa coloration, qui est principalement blanche, à l'exception de quelques taches gris foncées. Ce grand hibou a une envergure pouvant atteindre 152 cm et pèse entre 1,5 et 3 kg. Le harfan des neiges est un chasseur très intelligent et stratégique. Mais si sa cible est un humain, gare aux attaques sur la tête et le visage. Ces cerfs acérés comme des rasoirs peuvent vous arracher les yeux d'un seul coup. Ces oiseaux se reproduisent autour du cercle polaire arctique et sont bien équipés pour survivre aux températures les plus glaciales. N'essayez pas de vous approcher d'eux, car ce sont de féroces prédateurs qui peuvent s'en prendre aux humains s'ils se sentent menacés. Goéland argenté européen Le goéland argenté est un grand goéland que l'on trouve dans toute l'Europe occidentale. Il est connu pour attaquer les humains et voler des poissons. Bien qu'ils aient l'air plutôt angéliques, ce sont des oiseaux assez dangereux. Un goéland argenté peut mesurer jusqu'à 66 cm de long et avoir une envergure de 125 à 155 cm. Son bec, qui peut atteindre 6,6 cm de long, est suffisamment aiguisé pour infliger de graves blessures à ses adversaires. Ne songez surtout pas à vous approcher du nid d'un goéland argenté, car c'est ce qui le rend encore plus dangereux. Les goélands argentés européens s'en prennent généralement aux humains lorsqu'ils cherchent de la nourriture dans des endroits très fréquentés. Les goélands argentés sont excessivement protecteurs et agressifs pendant la saison de nidification, et attaquent toujours les prédateurs en groupe. Si un goéland se sent provoqué, il appelle immédiatement à l'aide les autres oiseaux adultes. Cela déclenchera une attaque collective qui pourrait être extrêmement dangereuse. Ces oiseaux sont tous majestueux et magnifiques, mais lequel est votre préféré ? Est-ce la harpie féroce ou le harfan des neiges menaçant ? Dites-le nous dans les commentaires. Pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à cette chaîne.